Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog du film Le Secret de Marobone, ou El secreto de Marobone, en version espagnole, puisque le film est espagnol, réalisé par Sergio Sanchez. C'est son premier film long métrage, mais c'est déjà son troisième ou quatrième scénario, je crois, puisqu'il avait écrit le film L'orphelinat, si vous vous souvenez, c'était un peu le film du début de l'arrivée du cinéma d'horreur espagnol dans le marché international, avec Rec, par exemple, et c'est lui qui avait écrit ce scénario, et qui a écrit le scénario aussi de Marobone, et ça se ressent un petit peu, parce que c'est un peu dans le même esprit, dans la même idée de dévoiler des choses au fur et à mesure. L'histoire, c'est qu'une petite famille, de trois jeunes garçons, une fille et la mère, arrivent aux Etats-Unis pour fuir l'Angleterre, et un passé particulier, un secret, quelque chose de très lourd et de très douloureux apporté pour cette famille, et ils viennent refaire leur vie dans une nouvelle maison et dans un nouveau pays, ils changent même de nom, ils ne s'appelaient pas Marobone à la base, mais la maison s'appelait Marobone, et ils reprennent du coup le nom de la maison. Pas de bol, quand ils arrivent, la mère est déjà très malade, et quelques semaines seulement après, elle meurt, ce qui pousse Jack, le plus grand frère, le Benjamin de la famille, à devoir s'occuper de ses petits frères et de sa petite sœur, et à devoir gérer un peu toute la petite famille, gérer également tout ce qui va être course, maison, etc., propriété, tout ce qui s'ensuit, l'argent, et en plus gérer à côté sa petite romance naissante avec une voisine qui habite un peu plus loin sur la colline, qui s'appelle Ali. Et le film, vraiment, va, à partir de là, aller de révélation en révélation. C'est assez dingue parce qu'en fait, on va dire toutes les 15 minutes, on vous révèle un truc sur le film, et vous faites « Ah mais en fait, il se passait ça depuis le début ! » Et puis 15 minutes plus tard, c'est « Ah mais il se passait ça aussi depuis le début ! » Et 15 minutes après, c'est « Ah mais c'est ça en fait ! » Et depuis le début, tu te rends compte que c'était pas du tout ce que tu croyais, et qu'en fait, il y a plein de choses qui avaient complètement changé. Et c'est incroyablement bien écrit parce qu'à chaque fois, c'est... À chaque fois qu'on est dans un ton, le ton est correct et parfaitement le bon pour la scène, qu'on soit dans le thriller, la famille, le sentiment amoureux ou l'horreur. Et à chaque fois qu'une révélation arrive, elle est parfaitement cohérente avec tout ce qui se déroulait avant, c'est-à-dire qu'effectivement, on te retourne complètement de cerveau par rapport à ce qui s'est passé devant toi pendant une heure, une heure et demie, une heure vingt. Mais en plus, ça marche parfaitement, et une fois que tu regardes l'histoire, c'est nickel, quoi. Et il y a vraiment, du coup, une sensation très particulière devant ce film, qui est ni totalement un film d'horreur, vous n'attendez pas à aller voir un film d'horreur, vous allez... Je crois qu'il y a deux scènes qui font peur dans tout le film, parce que c'est un mélange de plein de gens en même temps, en fait. Donc vous allez avoir ces moments d'horreur, vous allez avoir les moments où Jack commence à avoir sa relation avec la voisine, et vous allez voir le moment famille qui doit absolument réussir à se débrouiller, à faire passer sous silence le fait que leur mère est morte et qu'en principe, ils n'ont plus de tuteur légal et qu'ils devraient en principe partir de la maison et aller dans des familles d'accueil, des choses dans ce genre-là. Et du coup, on ne sait jamais exactement où va aller le film, il arrive toujours à nous surprendre. À chaque fois qu'on croit savoir ce qui va se passer ou ce qui s'est passé, on se fait complètement retourner le truc, mais à chaque fois, l'ambiance est parfaitement travaillée. Et le film joue un peu sur cette dichotomie, justement, cette différence de genre. On va avoir par moments des moments qui paraissent calmes, des scènes qui paraissent tranquilles, des personnages qui se parlent normalement dans une prairie ou dans un champ à l'extérieur, quelque chose du genre-là, et vous allez voir derrière une petite musique qui est légèrement angoissante, avec ce petit violon légèrement lancinant qui s'insère derrière, etc. Et tu te dis, pourquoi est-ce que je sens ça ? Je me sens un peu bizarre, là, d'un coup, et tout. C'est un film dans lequel vous allez vous sentir très particulier, enfin très bizarre, quoi. Vous allez vous sentir très particulier. Vous allez vous sentir très bizarre. Il y a un rythme en plus qui n'est pas très habituel dans le cinéma moderne, c'est-à-dire qu'il y a un rythme qui est un peu plus calme, qui est un peu plus en retenue, qui est un peu plus posé, où il y a moins de conflits, moins d'actions. C'est aussi un film plus réaliste et plus naturel que, généralement, on a dans ce genre de film, qui essaye vraiment d'augmenter à fond les ombres pour faire peur ou faire des lumières très particulières. Là, ça se rend vraiment à de la lumière naturelle, et ça donne au film un cachet très particulier. Cette image est incroyablement belle. Elle est incroyablement à la fois douce et texturée et colorée, et en même temps un peu noire et blanche. Ça change un petit peu en fonction des scènes en plus, donc ça va s'adapter en fonction de l'ambiance. Mais grosso modo, il y a vraiment une texture très particulière à l'image qui fait que les lumières sont vraiment très belles à voir et que chaque image passe extrêmement bien. et ça filme les personnages sous un jour particulièrement beau, en fait. Les personnages sont incroyablement beaux pendant tout le film. Déjà, ils sont dans la beauté de leur jeunesse, ils sont tous très jeunes. Ils vont de plusieurs âges, il y en a qui est tout petit, qui a 8-9 ans, mais ça va vers 20 et quelques. Et ils ont tous une sensualité, une façon d'être filmé qui est incroyable. Tous les garçons de la famille sont presque tout le temps filmés avec des débardeurs, donc avec les bras nus et légèrement musclés. Mais vraiment, c'est cette fine musculature d'adolescent qui n'est pas encore tout à fait installée, mais presque là aussi. Les filles sont à la fois très enfantines et en même temps déjà des jeunes femmes. Agnès Taylor-Joy, par exemple, elle a toujours eu ça, son visage a toujours porté ça. Elle fait très jeune et en même temps incroyablement mature comme fille. Mais là, vraiment, c'est tellement sublimé par le cadre, par l'image, par la lumière, par tout ce que vous voyez. Enfin, ça ressort incroyablement bien. Pareil, cette Miyagoth, qui joue Jane, qui est la grande sœur. La seule sœur, on va dire. Pareil, elle est dans cette espèce de visage très étrange qui est vraiment à mi-chemin entre l'enfance et l'âge adulte. Et tu sens que c'est vraiment entre les deux. Et c'est incroyablement... C'est presque érotique, en fait. Vraiment, ils sont filmés d'une façon qui en fait presque des peintures. Le Jack, là, sans vous révéler ce qui se passe à la fin, la décision d'Ali, je la comprends complètement. Si c'est pour rentrer, il faut avoir ça chez toi tous les soirs. Je lui dis oui, complètement. Même avec les problèmes qu'il y a autour. C'est assez marrant. Et quelque part, ça aide encore plus à s'attacher aux personnages qui sont déjà incroyablement attachants. Le film est extrêmement bien écrit. Les dialogues sont très très bons. Et ces personnages sont certes légèrement caricaturaux, mais en même temps extrêmement vivants et extrêmement humains et avec des réactions très réalistes. Et ils sont du coup forcément incroyablement attachants. Ils essayent tellement de se défendre et de se débrouiller tout seuls. Ils y arrivent tellement bien en plus. T'as vraiment envie de les voir s'en sortir. Tu sais en plus qu'ils viennent d'un passé très particulier. Donc t'as envie de les voir avancer. Du coup, quand le scénario avance petit à petit, c'est de plus en plus horrible. Et c'est vraiment extrêmement bien fait. Et ouais, au niveau du malsain et du glauque, je pensais qu'on avait atteint des sommets avec l'orphelinat et avec d'autres films d'horreur espagnol. Il y a un film qui s'appelle Une femme disparue ou n'a mourir quelque chose. Et c'est une femme qui... Une femme disparaît et le mec la cherche pendant tout le truc. Et il trouve une autre nana. Et l'autre nana va découvrir un truc par rapport à la femme disparue, etc. Si vous avez vu le truc... Le cinéma d'espagnol, ils rêvent à trouver des trucs très très glauques. Là, ils ont fait très fort aussi. C'est... Je veux dire, pour réussir... Le nombre de détails glauques qui doivent s'accumuler pour arriver jusqu'à la fin et aux révélations finales de l'histoire, c'est... Il y a une belle accumulation quand même. Et juste, vous voyez, c'est vraiment en opposition avec cette érotisation presque et cette beauté incroyable des personnages qui sont confrontés à quelque chose d'aussi très très sale et très très ignoble. Enfin, c'est... Vraiment, le film est incroyablement réussi, quoi. C'est un des meilleurs films que j'ai vus cette année. C'est un des films qui m'a vraiment marqué avec... Bon, pour l'instant, il n'y a que Black Panther qui m'a vraiment bien marqué dans les grosses sorties. Je pense que d'ici la fin de l'année, il se retrouvera quelque part dans un top parce que... Tellement d'émotions, tellement bien gérées, une bonne histoire parfaitement racontée avec des révélations qui arrivent exactement au bon moment, des personnages attachants, beaux et en même temps menacés par quelque chose d'atroce. C'est vraiment incroyablement bien fait, quoi. Et le jeu d'acteur est parfait en plus. Et le cadre est très beau, la réalisation. Grosso modo, voilà, ça va être un vlog très court. Généralement, quand il y a des films comme ça... C'est des films où le scénario est très important. Je ne peux pas vous parler plus que ça du film, sinon je vous révèle des trucs. et ce ne serait pas très important de vous les révéler, finalement, ce serait... Je vous ai déjà parlé de l'esthétique et de ce qu'est le film en général. Je n'ai pas besoin d'aller plus en détail. Je vous encourage profondément à aller voir Le Secret de Marrowbone. C'est un très bon film. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada